Entre le Tchad et le Cameroun, c'est une proximité qui est avant tout géographique. Les deux pays partagent une longue frontière commune de 1094 kilomètres. Une proximité qui a fini par créer d'autres types de rapprochements. Des liens mis à l'epreuve ces derniers mois, mais qui fort heureusement se portent bien aujourd'hui. Et ce, grâce aux échanges réguliers au sommet des deux États. C'est justement pour donner plus de vitalité et de solidité à ces relations entre le Tchad et le Cameroun que le président de transition, président de la République-chef de l'État, général Mahamad Idriss Débidno, a dépêché en cette fin d'après-midi du 19 juin 2023, une délégation ministérielle auprès de son homologue de la République du Cameroun, Paul Biya. Conduite par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Gali Gauté Gata, la délégation est porteuse d'un message de remerciement au président Paul Biya pour le soutien qu'il a apporté au Tchad dans le processus transitoire de son pétrole. À en croire le chef de la délégation tchadienne, le président camerounais a salué l'initiative du chef de l'État d'envoyer un émissaire pour entretenir des discussions de haut niveau. Il a réaffirmé l'engagement du Cameroun à soutenir la stabilité et le développement du Tchad tout en exprimant son souhait de renforcer davantage les relations bilatérales. Le président Paul Biya nous a rassuré de son soutien et il nous a renouvelé toute l'amitié du Cameroun et souhaité, et ça je n'en doute pas un mot, une bonne coopération fraternelle entre le Cameroun et le Tchad. Cet incident est clos ? La rencontre entre les émissaires du chef de l'État et le président de la République du Cameroun marque un pas important dans la consolidation des relations entre les deux pays. Elle souligne surtout la volonté des deux dirigeants de travailler ensemble, de partager des idées et de trouver des solutions communes aux défis auxquels ils sont confrontés. La rencontre témoigne également de l'importance du dialogue diplomatique pour la résolution pacifique des différents et la promotion de la coopération agissante régionale.